Sérieusement, tu lis la Bible toi ? Un podcast proposé par Trésor Média. Bonjour Fanny. Bonjour Hélène. Alors il paraît que tu es responsable d'un groupe qui aide les personnes en souffrance et toi aussi, tu lis la Bible. D'ailleurs justement, est-ce que la Bible fait partie des moyens que tu utilises pour les aider ? Alors effectivement, j'ai fait une formation en relation d'aide qui s'appuie sur la Bible. Dans la Bible, on peut lire les histoires de vie de nombreux personnages et on se rend compte que beaucoup d'entre eux ont rencontré des difficultés, qui ont eu un vécu difficile. C'est des choses qu'on vit encore aujourd'hui, que ce soit la dépression, des conflits familiaux, du rejet, de l'abandon et encore bien d'autres sujets. Et la Bible nous enseigne sur vraiment le réel sens de la vie et elle apporte vraiment des réponses à notre existence. Est-ce que la Bible t'a aidée toi aussi personnellement ? Alors oui, la Bible, ça a été vraiment très précieux pour moi. Ça a été vraiment un soutien dans ma vie. Il y a vraiment un message d'espérance et d'amour qui parcourt la Bible et vraiment depuis que je suis toute petite, je trouve vraiment dans la Bible des encouragements, des conseils, des promesses qui m'ont aidée dans les différents choix que j'ai eu à faire et qui me fait me sentir bien aussi dans ce que je suis et dans ce que je veux être. Pour finir, qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui hésitent encore à lire la Bible ? Ce que je pourrais vous dire, c'est que ça vaut le coup de prendre le temps de lire la Bible. C'est vraiment un livre très complet, accessible à tous en fait. Il y a vraiment des styles d'écriture très différents. Il y a des histoires de vie, des paroles de sagesse, des conseils, des proverbes, des encouragements. Pour moi, c'est le livre qui donne un sens à notre vie, donc je vous encourage. Vous y découvrirez plein de belles choses pour votre vie. Un grand merci Fanny ! Retrouvez gratuitement tous nos podcasts sur www.trésorsonore.com Sous-titrage Société Radio-Canada